Bonjour les Vierges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour regarder vos énergies pour cette semaine qui arrive du 13 au 19 décembre. On va faire un petit tour du côté général dans un premier temps, un tirage pour voir un petit peu le général et ensuite on ira voir un petit peu plus en profondeur côté pro et côté coeur. Allez c'est parti pour vous les Vierges. Alors si vous voyez mélanger les cartes de cette façon, c'est simplement que c'est un jeu qui se lie à l'endroit et à l'envers. Alors oui c'est un petit peu plus long, mais c'est un outil, peut-être un très bel outil que cet oracle. Allez, on va pouvoir découvrir vos cartes dans un instant. Allez, pour les Vierges Bon alors on a donc le jaillis. L'éveillissement, l'illusion, l'objectif, l'exploration, l'élévation, le lâcher prise, L'avidité, la transmutation et les épreuves. C'est une semaine où j'ai l'impression que vous allez tout simplement vous mettre un petit peu en colère. J'ai l'impression qu'il y a quand même une notion de colère. Alors suivant votre caractère où vous criez ou pas, mais en tout cas vous n'êtes pas content et je pense que ça y est quoi, vous allez oser l'exprimer d'une manière ou d'une autre. Vous vous rendez compte cette semaine qu'effectivement vous étiez peut-être dans une forme d'illusion qui vous empêchait d'aller tout simplement vers vos objectifs. Enfin excusez-moi et j'ai l'impression qu'en fait vous allez prendre la décision tout simplement de mettre en place, d'aller en tout cas vers ses objectifs. Ça y est, vous avez eu le déclic en quelque sorte, vous avez peut-être compris aussi ce qui vous freinait justement par rapport à l'illusion. Vous manquiez peut-être de lucidité jusqu'à présent et c'est peut-être cette prise de conscience qui fait que vous allez être un petit peu dans cet énervement, dans cette colère. En tout cas, on voit que c'est quelque chose qui va vous permettre de vous recentrer par rapport à vos objectifs, quels qu'ils soient. On est sur du général et avec la carte de l'exploration, on voit que ça y est, vous n'hésitez pas à déjà vous exprimer parce qu'on est sur donc une notion d'aller vers l'extérieur. Mais aussi, vous n'hésitez pas à étudier, imaginer et étudier et peut-être aussi vous renseigner pour aller vers vos objectifs. Aussi, on a donc la carte de l'élévation, on voit que vous vous élevez par rapport à cette situation qui vous bloquait. En tout cas, vous en avez pris conscience et on est sur cette notion de lâcher prise parce que j'ai l'impression que vous avez cette certitude que vous allez pouvoir y arriver, que vous allez pouvoir, malgré peut-être encore des énergies un peu bloquantes, des énergies un petit peu, des énergies un peu basses, vous décidez de faire confiance, de vous faire confiance, de faire confiance à l'univers et de lâcher prise. Avec la carte de l'avidité et de l'épreuve, on voit que peut-être aussi que ces derniers temps, justement, on a été, on n'a peut-être pas été très juste avec vous, que vous avez peut-être été, comment dire, on vous a peut-être volé un petit peu certaines choses, alors peut-être de votre temps, peut-être de votre patience, peut-être même financièrement, peut-être aussi qu'on vous a, qu'on vous a, alors je ne dirais pas escroqué, mais peut-être aussi qu'on a abusé de vos largesses, abusé de votre gentillesse. Et on voit que c'est quelque chose pour vous qui a été, je dirais, assez éprouvant, mais avec ce lâcher prise, cette prise de conscience, cette élévation, le fait aussi d'extérioriser un petit peu tout ça et de partir un petit peu, de vous tourner un peu vers l'extérieur, va vous permettre tout simplement d'être dans la transmutation de ces deux énergies un petit peu basses et de pouvoir justement aller vers quelque chose, de sortir enfin de votre réserve, d'aller vraiment dans cette élévation et d'aller vraiment vers cet objectif. Alors, c'est général, je ne sais pas quel domaine ça concerne, mais en tout cas, d'un point de vue général, justement, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a pour vous une très, très belle prise de conscience, un très, très beau, je dirais, une très, très belle résilience par rapport à ça. C'est vraiment quelque chose qui va vous permettre tout simplement d'aller vers vos objectifs. Alors, on va aller voir côté pro et puis ensuite côté cœur et je pense qu'on en saura un peu plus avec les deux prochains tirages. Allez, côté pro pour vous, les vierges, du 13 au 19, vos énergies. Côté pro. Allez, on découvre vos cartes. Bon, des nouvelles pour vous, des nouvelles, bah oui, des nouvelles. Des nouvelles par rapport à, alors, une formation, le fait de se renseigner, le fait de s'informer, le fait de prendre conscience de quelque chose, mais peut-être aussi que c'est votre entourage professionnel qui va vous mettre au parfum de certaines choses. Vous allez, vous allez, on va vous révéler quelque chose. Alors, cette carte du livre, c'est justement l'information ou la formation ou le fait de prendre connaissance de quelque chose ou c'est même un secret aussi qui peut être révélé ici avec les nouvelles et donc le jardin qui représente donc votre entourage professionnel. Ici, on a la carte de l'homme, l'homme audacieux, l'homme qui ose. Donc, ça, c'est vous, si vous êtes un homme ou votre polarité masculine, si vous êtes une femme. Mais en tout cas, cet homme, il est audacieux. Cet homme, il est sûr de lui et il ose, en fait. Il ose faire certaines choses. Donc, si vous êtes une femme, c'est vous qui allez oser faire certaines choses. Vous allez sortir un petit peu de votre réserve et vous avez ce charisme, en fait, qui va tout simplement, cette semaine, être, à mon avis, un atout pour vous. Ici, on a la carte de la clairvoyance au niveau central. Donc, on est sur une pleine conscience de ce que vous vivez, de ce que vous voulez. Et par rapport à, alors, cette information, cette prise de connaissance de quelque chose, le fait d'apprendre quelque chose ou cette formation, on a le succès et la victoire. Donc, c'est vraiment très, très beau. Ici, on a la carte de l'enfant avec le renouveau. Donc, apparemment, il y a du renouveau pour vous au niveau professionnel. Vous allez vers quelque chose qui est bien plus adapté à vos valeurs, bien plus adapté avec ce que vous souhaitez vivre, tout simplement. J'ai l'impression que c'est la passion qui revient au niveau professionnel pour vous. Et ici, on a le trèfle qui nous parle d'une chance. Il y a une chance pour vous au niveau professionnel cette semaine. Donc, à vous de voir où se situe cette chance. Est-ce que cette chance, elle est dans le fait peut-être aussi de faire une formation ? J'ai l'impression qu'il y a une notion de formation ici. Très, très forte. Parce qu'avec l'enfant, on voit qu'on est sur un renouveau. Donc, peut-être aussi un nouveau projet. Et avec le cœur, c'est un projet qui fait vraiment du bien, qui fait plaisir. Et on voit que c'est une chance. Une chance, très certainement, pour aller vers ce que l'on souhaite, justement, au niveau professionnel. Ici, avec le soleil, on voit que c'est vraiment quelque chose. Vous êtes porté vers le succès et la victoire. D'accord ? Et vous reprenez confiance en vous et surtout, vous osez. Donc, quel que soit votre projet, quel que soit ce que vous souhaitez, de toute façon, on voit qu'il y a un renouveau et que la passion revient pour vous au niveau professionnel, tout simplement. Que vous osez et que surtout, vous êtes dans la pleine conscience de ce que vous vivez. Donc, c'est formidable. Au niveau professionnel, c'est vraiment formidable. Et avec le renouveau, c'est peut-être ça, les objectifs aussi qu'on a vus dans le tirage professionnel. Le fait de prendre conscience de certaines choses et qui vous permet de vous recentrer sur des objectifs. Donc, c'était peut-être au niveau professionnel, ces objectifs. Allez, on va regarder au niveau sentimental, relationnel à présent, les énergies. On a la carte des cycles. On a la carte des cycles. Alors, on a les cycles. On a l'égo. On a le secret. On a l'impasse. On a la cicatrice. On a le conte de fées. On a le retour à l'amitié. Et la leçon du passé. Bon, pour vous, les vierges, en fait, au niveau sentimental, ce que l'on peut voir, c'est que vous êtes dans une période où vous allez devoir comprendre certaines choses. Effectivement, là, il y a une leçon pour vous cette semaine. Il y a quelque chose à comprendre et à intégrer. On vous dit de faire preuve de souplesse par rapport à ce que vous vivez et d'être peut-être dans le secret. C'est-à-dire peut-être de ne pas, enfin, pas dans le secret, mais peut-être aussi de ne pas hésiter à vous exprimer. Cette carte-là de l'égo, là, je pense qu'elle est à double sens. Elle est à double sens dans le sens où j'ai l'impression quand même que le fait de rester campé sur vos positions, c'est quelque chose de pas mal parce que j'ai l'impression qu'en fait, avec la confidence, vous êtes sur l'affirmation de vous. L'affirmation de soi, le fait de savoir que l'on a raison, de ne pas s'écraser aussi, le fait d'être quand même sûr de soi. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose d'important parce que sinon, vous êtes toujours face à ce mur. En fait, vous êtes toujours dans cet impasse, peut-être à être toujours trop conciliant. Il y a peut-être une notion d'être trop conciliant toujours, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? En tout cas, ce que l'on voit ici, c'est que, alors que ce soit vous qui êtes trop têtu ou pas assez, ce que l'on peut voir aussi quand même, c'est qu'il y a quand même des difficultés liées au passé. Mais de toute façon, on le voit avec la carte des cycles. La carte des cycles, c'est l'épreuve qui se répète jusqu'à ce que vous la compreniez, jusqu'à ce que vous soyez dans l'intégration et la prise de conscience et la toute nouvelle sagesse acquise par cette leçon. Donc, il y a ici une cicatrice qui est liée à des situations déjà vécues, le cycle qui se répète en fait. Effectivement, ici, avec la carte du souvenir, on nous dit qu'il y a une leçon du passé. Il y a un travail de mémoire à faire pour comprendre quelque chose. Vous avez quelque chose à comprendre cette semaine. Et du coup, je suis en train de comprendre que, en fait, c'est vous qui devez apporter de la souplesse. Vous devez apporter un petit peu de flexibilité, justement, parce que si vous restez sur ces positions-là, vous êtes toujours sur cet impasse. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, ce n'est pas rester sur ces positions dans le sens « je sais que » et « c'est comme ça » et ce n'est pas autrement. Non, ce n'est pas ça. J'ai plutôt l'impression que c'est… Ici, on nous dit de faire preuve de flexibilité, peut-être pour accéder à un autre niveau de conscience, de faire preuve de flexibilité pour aussi peut-être reconnaître cette épreuve. C'est peut-être quelque chose de douloureux pour vous à reconnaître. C'est peut-être difficile pour vous de reconnaître cette épreuve, de reconnaître que ça se répète tout le temps parce que peut-être que vous êtes la solution si vous changez votre vision par rapport à cette épreuve. Vous voyez ce que je veux dire ? La confidence, ici, je pense que c'est dans le fait peut-être aussi de pouvoir s'exprimer. Moi, je pense qu'il y a un besoin de s'exprimer, le besoin de s'exprimer dans la reconnaissance de cette leçon. Ici, donc, on a l'impasse, on nous dit qu'effectivement, cette leçon, vous y êtes confronté assez régulièrement. Ça revient, ça revient et ça revient. Oui, ça revient. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous ne voulez pas reconnaître cette épreuve. Donc, la blessure, elle est là, effectivement, elle s'ouvre à chaque fois, bien évidemment, parce qu'il y a ce travail de mémoire qui n'est pas fait, il y a cette leçon qui n'est pas acquise. D'accord ? On vous dit ici, avec le compte de fait, de sortir de l'idéalisation. Vous idéalisez, en fait, votre vie, vous idéalisez ce que vous vivez et c'est ça qui vous empêche d'être dans la pleine conscience de cette épreuve. C'est ce qui vous empêche de reconnaître ce cycle, ce schéma répétitif parce que vous êtes dans l'idéalisation. On vous parle ici de seconde chance. Vous êtes sur des énergies cette semaine qui vous amènent vers cette seconde chance, qui vous amènent tout simplement à reconnaître ce schéma répétitif, reconnaître cette leçon pour pouvoir enfin, enfin guérir. On n'est plus sur une cicatrice, on est sur la guérison. On est sur quelque chose de clean, vous voyez ce que je veux dire ? Ici, avec la friendzone, on nous parle d'amitié. On nous parle d'amitié, on nous dit qu'effectivement, il y a pour vous la possibilité de vous appuyer sur une certaine complicité par rapport peut-être aussi à cette confidence. On vous dit qu'il est possible que justement, vous puissiez être largement compris ou comprise si vous vous exprimez parce que vous pourriez avoir le soutien d'un ami ou d'une amie. Mais peut-être aussi que c'est tout simplement la complicité qui revient aussi dans un couple. C'est tout à fait possible. En tout cas, ce sont des énergies cette semaine qui peuvent paraître difficiles à vivre. Mais moi, je pense que c'est quelque chose, c'est un passage nécessaire. C'est une semaine qui, pour moi, pourrait être extrêmement bénéfique si vous êtes dans l'acceptation, dans la résilience et si vous êtes dans la prise de conscience. Et moi, je pense qu'effectivement, c'est ce que vous allez être très certainement amené à faire et à réussir vu le tirage général qu'on a eu en tout premier. On avait un tirage qui nous disait qu'on sortait de l'illusion, qu'on prenait conscience de tout ce qui nous bloquait et qu'on allait vers nos objectifs. Et je pense que là, en l'occurrence, on est sur des objectifs aussi bien professionnels que personnels. Donc voilà, pour vous, les vierges, cette semaine, je dirais que... Alors, au niveau pro, j'ai l'impression que ça roule quand même, que cet objectif, il est déjà enclenché ou qu'il va s'enclencher, mais que tout roule. Mais au niveau sentimental, j'ai l'impression que vous avez encore du travail à faire, mais je ne me fais pas de souci parce que les énergies vous portent dans ce travail. Vous avez de très belles possibilités cette semaine. Donc, je pense que ça va être très, très bénéfique et que vous allez en ressortir grandi avec davantage de sagesse. Vous êtes sur votre chemin de vie. De toute façon, vous êtes en train de vivre des choses qui sont nécessaires pour vous, pour votre évolution, votre progression. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt.